Une émission parrainée par les associations patronales laudoises de la construction. Dans les épisodes précédents des Experts Maisons, nous avons découvert ensemble l'ampleur des travaux de rénovation sur ce chantier. Mais les différents corps de métier sont dans les temps à l'image du monteur sanitaire. Il a notamment pour mission d'établir un diagnostic des installations et de les remettre au goût du jour dans la salle de bain. Le carreleur a également dû faire preuve d'une certaine maîtrise technique afin d'enlever la moquette dans les escaliers et préparer le terrain pour la pose d'un carrelage sur les marches. Précision et efficacité sont donc au rendez-vous grâce à nos Experts Maisons. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la télé pour les Experts Maisons, l'émission qui vous fait comprendre et qu'il est très important de faire appel à des professionnels lorsque vous avez décidé d'entreprendre des travaux de rénovation. Lors de ce genre de travaux, il y a pour quasiment toutes les opérations des directives légales et des normes de sécurité notamment. Les professionnels ont toutes les compétences et les connaissances afin que les travaux réalisés soient de qualité et que les lois soient respectées. Retrouvons à présent le ferblantier sur le toit de la maison. Suite au passage du menuisier, qui avait pour mission de remplacer les virevants aux deux extrémités du toit, le ferblantier doit maintenant poser une protection au cuivre afin d'assurer une parfaite étanchéité. Un travail délicat qui demande non seulement de la concentration, mais aussi une maîtrise technique irréprochable. Restons à l'extérieur de la maison, mais cette fois-ci en compagnie de nos experts en étanchéité pour la terrasse. Là aussi, pas question de laisser la place à l'improvisation. Il faut faire preuve de minutie et de rigueur dans ce domaine. Alors pour commencer, on a fait la préparation du sport. Alors on a poncé toute la vieux peinteur, et puis on a nettoyé, on a aspiré, et puis on a posé une bande. On demande de tricheter tout le tour de la terrasse. Avec cette bande de cicat, c'est une bande qui peut travailler 5 mm, 1 cm, qui ça bouge et puis ça se fissure plus. Alors c'est une bande fixée, appliquée avec une cicature, deux composants, hypoxie, c'est posé avec cette bande, et puis la bande c'est en cote chou, en cote chou, que ça peut bouger et travailler. Et puis après ça, on a mis la résine, aussi une résine hypoxie, c'est une résine rigide, puis que ça fait un effet, que ça dure des années et des années. Pour appliquer bien les produits, les bons produits, il faut bien les appliquer. Et puis il faut toujours demander à quelqu'un spécialisé pour les faire. Prenons à présent le chemin de l'atelier de construction métallique, une étape cruciale pour la préparation des pièces de la barrière pour la terrasse et le balcon. Je vais commencer par débiter des plats qui vont servir en fait comme plaque de fixation pour les mains courantes, pour soutenir les montants. Je vais commencer à ébavurer la pièce pour éviter que, quand on la pose, on se coupe, puis retirer les copeaux. Je vais prendre les mesures qui sont sur le plan pour les mettre ici, sur la petite plaquette. Et là, maintenant, je vais ponçonner pour faciliter le perçage. Donc là, je vais polir la pièce pour qu'elle soit esthétiquement bien, propre. pour qu'il n'y ait pas de rayures. Alors ici, j'ai débité à la scie circulaire un plat qui fait de 30 par 120. En fait, ça va servir à soutenir la main courante. Donc, tout d'abord, je vais pointer parce qu'il faut régler avant de souder. A relever que pour ces travaux de préparation en atelier, il est indispensable de faire preuve d'une grande précision. Il faut également savoir respecter les plans de fabrication des pièces, raison pour laquelle il est nécessaire de faire appel à des professionnels. Pour nos experts en construction métallique, la prochaine étape se déroulera sur le chantier même. Alors, sur place, on va faire une répartition des montants pour avoir des entraxes réguliers, pour avoir un élément homogène et visuellement esthétique. On va procéder au perçage du béton existant pour pouvoir intégrer ces ancrages qui seront scellés chimiquement afin d'éviter toute fissure dans le béton et puis pour pouvoir garantir cette résistance en cas de choc sur la main courante. On est tenu dans le cadre de notre métier à respecter certaines normes que certaines personnes ou entreprises qui font, en guillemets, du bricolage ne respectent pas. En tant que professionnel, on est tenu de respecter tout ça. Donc, c'est préférable de faire appel à des professionnels de la branche du métier concerné. Sous-titrage Société Radio-Canada L'avis de l'expert est consacré aujourd'hui aux aspects légaux, l'obligation d'annonce et la mise à l'enquête. L'obligation d'annonce pour des travaux de transformation d'un bâtiment liés au remplacement d'éléments existants tels que poses de carrelage, rénovation de peinture, rénovation de sol à l'intérieur du bâtiment sont soumis à annonces auprès de la municipalité. Cette annonce est destinée finalement à renseigner l'autorité communale sur les travaux qui vont être réalisés dans le bâtiment concerné. Cette annonce est une simple, finalement, liste d'éléments de transformation liés au bâtiment. Cette annonce doit être faite à la municipalité pour permettre à l'autorité de connaître la nature des travaux et de pouvoir donner, le cas échéant, une information auprès du voisinage ou auprès de personnes questionnant la municipalité sur les travaux en cours. Dans ces travaux d'annonce, dès le moment que ces travaux toucheraient l'extérieur du bâtiment par des agrandissements de façade, par la création d'une véranda, éventuellement des nouvelles ouvertures dans la toiture de type lucarne ou autre, voire la création d'aménagements extérieurs très importants, de murs ou de construction de piscines, ces travaux nécessitent une enquête publique. Cette enquête publique d'une longueur de 30 jours nécessite la fourniture de plombs constitués par des professionnels, un plan de géomètre qui accompagne la demande. Cette demande est déposée auprès de la commune qui va publier une annonce permettant aux différents intéressés, voisins, personnes directement touchées par le projet, de pouvoir s'annoncer et pouvoir éventuellement faire des remarques par rapport au projet déposé. Le temps destiné à cette opération est de 30 jours pour les enquêtes publiques. Et puis, pour obtenir des informations liées au permis de construire, les quelques jours nécessaires ou quelques semaines nécessaires à la création d'un permis de construire. Les travaux de rénovation, ce n'est pas mon truc. Alors, j'ai trouvé un seau avec de l'eau, des pinceaux. Je vais nettoyer l'échafaudage. J'espère vous retrouver la semaine prochaine sur la télé pour les experts maison. Et d'ici là, je vous souhaite de passer d'agréable moment avec nous. Au revoir. Voilà, on nettoie, parce que tout va bien. La semaine prochaine, place aux travaux de peinture sur notre chantier. Nos experts vont devoir repeindre non seulement l'intérieur de la maison, mais également toute la façade extérieure. Nous retrouverons également le menuisier pour la fin des travaux au deuxième étage, avec notamment la pose du nouveau lambris au plafond. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous avec nos experts maison. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Une émission parrainée par les associations patronales laudoises de la construction.